Bonjour tout le monde, dans le cadre du module mathématiques financières, je vais vous présenter cette vidéo qui concerne les intérêts simples et principalement les comptes des effets et je vais vous présenter des exercices corrigés et à la fin de vidéo donc je vais vous donner un récapitulatif de toutes les relations qui sont liées à cette partie. Le premier exercice vous avez un effet de commerce d'une valeur nominale de 40000 dont l'échéance est le 30 novembre et remis à l'escompte le 5 octobre de la même année au taux d'escompte de 12%. Calculez l'escompte de cet effet et déterminez le taux effectif. Premièrement vous avez la date d'échéance de cet effet c'est le 30 novembre, la date d'escompte c'est le 5 octobre. Ce qui est demandé c'est le montant de l'escompte, bien sûr au niveau de l'opération de l'escompte d'un effet donc soit il désigne l'opération d'escompte et l'effet ça veut dire que normalement c'est comme prendre un crédit au niveau de la banque on garantit de l'effet et la deuxième question c'est déterminer le taux effectif. Quand on détermine le taux effectif lorsqu'il s'agit des intérêts qui sont précomptés et là au niveau des comptes c'est un intérêt qui est précompté ça veut dire que c'est un intérêt qui est payé au début et non pas à la fin. Donc pour ce cas vous avez la durée entre la date d'escompte qui est le 5 octobre et le 30 novembre vous avez 31 moins 5 c'est 26 jours et novembre 30 jours. Normalement au niveau des comptes toujours on prend la durée normale des mois. Donc n égale 26 plus 30 ça donne 56 jours. La valeur de l'escompte est exprimée par la formule suivante. Vous avez c'est la valeur nominale de l'effet ça veut dire que la valeur exprimée au niveau de l'effet donc ici c'est 40 000 fois le taux d'escompte fois n qui est la durée ou bien la période entre la date d'escompte et la date d'échéance sur 360. Généralement on prend pour l'escompte on prend l'année financière exprimée par 360 jours. Donc ici vous avez la valeur nominale c'est 40 000, le taux d'escompte c'est 12 %, la durée c'est 56 bien sûr sur 360. Pourquoi sur 360 ? Parce que le taux elle est annuel donc la n elle doit être exprimée en année. Même que vous avez ici donc la 56 jours donc on doit prendre en considération qu'elle doit être exprimée en année. Donc on fait 56 sur 360, ça donne un montant de l'escompte de 746,66. Et pour déterminer le taux effectif on aura besoin de la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle de l'effet donc on l'exprime par A égale la valeur nominale de l'effet moins le montant de l'escompte. Donc c'est 40 000 la valeur nominale moins le montant de l'escompte 746,66 ça donne 39 253,34. Donc le taux effectif on les désigne par TE et le taux pour lequel vous avez le montant de la valeur actuelle multiplié par ce taux fois la même durée 56 sur 360. Ça donne le même montant de l'intérêt escompté 746,66. Ce qui donne que TE égale 746,66 sur 39 253,34 fois 56 sur 360. Ça donne 0,12 22. Ça donne 12,23%. C'est comme si on va l'analyser avec un taux post-compté. Donc le taux effectif de cette opération ou bien de l'escompte, ils n'ont pas 12% mais 12,23%. Ainsi que donc généralement les intérêts qui sont précomptés, on a une relation de base pour calculer directement le taux effectif TE, celle de T, ça veut dire que le taux d'intérêt par lequel on a calculé les intérêts précomptés sur A moins T fois N. Donc ici vous avez T c'est 12%, 1 moins 12% fois la durée donc annuelle. Donc c'est 56 sur 360. Ça donne directement 12,23%. Comme ça, soit vous l'utilisez donc par la formule de base pour calcul le taux effectif ou bien on utilise la formule générale donc du calcul de ce taux effectif. Le deuxième exercice, vous avez un effet de commerce de 60 000 à échéance du 20 novembre 2024 et les renégocier le 20 septembre 2024 aux conditions suivantes. Le taux d'escompte c'est 10%, commission de manipulation c'est 2 par effet, TVA 10%, tenir compte d'un jour de banque. Première question, calculer l'escompte de cet effet, ça veut dire que le montant des intérêts de l'escompte. Calculer l'ajout TTC, toute taxe comprise et la valeur actuelle nette de l'effet de commerce. Troisième question, calculer le taux réel et le taux de revient de l'escompte. Donc premièrement, pour déterminer le montant de l'escompte, donc vous avez la valeur nominale c'est 60 000, le taux d'intérêt c'est 10%, la durée donc entre la date d'échéance et la date d'escompte, donc vous avez la date d'escompte c'est le 20 septembre et la date d'échéance c'est 20 novembre. Donc au niveau de septembre vous avez 30 moins 20, ça donne 10 jours, plus les jours du mois d'octobre qui est 31, plus 20 jours du novembre. Donc ça donne 10 plus 31, plus 20, mais on doit ajouter un jour de banque, ça veut dire un jour de valeur pour la banque, ça donne 62 jours. Alors le montant de l'escompte, E, égale la valeur nominale fois T fois S sur 360, ça donne 60 000 fois 10% fois 62 sur 360, ça donne 1033,33. Là c'est le montant de l'escompte. Maintenant pour les agios, donc les agios ce sont le montant de l'escompte plus les diverses commissions facturées par la banque. Donc ici vous avez la commission de 2, donc c'est 1033,33, plus 2, ça donne 1035,33 hors taxe. Le montant des agios TTC, donc vous avez la TVS et 10%, ça veut dire qu'on doit multiplier par 1,1. Donc le montant principal plus le taux de la TVS, c'est 10% de ce montant hors taxe, ça donne 1035,33 fois 1,1, ça donne 1138,87. Alors la valeur actuelle nette de l'effet, donc c'est la valeur nominale moins les agios TTC. Donc c'est 60 000 moins le total des retenues par la banque, compris le montant de l'escompte, les agios et la TVA encore, donc ça donne une valeur actuelle nette de 58 861,12. Passons maintenant au calcul du taux réel et le taux de revient. Ici vous avez la valeur nominale c'est 60 000, la durée N en jour c'est 62 jours, les agios TTC c'est 1138,87. Et la valeur actuelle nette c'est 58 861,12. Donc le taux réel de l'escompte, on va le désigner ici par TR, vous avez, c'est comme on va prendre la valeur nominale fois le taux qu'on cherche fois la durée qui donne le montant des agios TTC. Ce qui donne que TR ce sont les agios TTC fois 360 sur la valeur nominale fois N. Dans cet exercice vous avez 1138,87 fois 360 sur 60 000 fois 62. Donc c'est juste qu'on a fait les 360 au niveau du dénominateur ici, donc là il revient au numérateur au niveau de TR. Ça donne 0,1102, c'est 11,02%. Le taux de revient de l'escompte, donc le taux de revient de l'escompte, la différence c'est qu'au lieu de prendre la valeur nominale ici au niveau du dénominateur réel, on va prendre la valeur nette. Donc vous avez les agios TTC égale la valeur nette fois le taux de revient, donc là ici désigné par TRE, donc fois la durée. Ce qui donne que TRE, donc le taux de revient, c'est dans les agios TTC fois 360 sur la valeur nette fois N. Encore, la différence entre le taux de revient et le taux réel, c'est qu'au niveau du taux réel, on va prendre la valeur nominale et au niveau du taux de revient, on va prendre la valeur nette. Donc ici vous avez 1138,87 fois 360 sur 58 861,12 fois 62, ça donne 0,1123, donc c'est 11,23%. C'est comme que cette entreprise, elle a payé les intérêts au lieu de 10%, elle a payé 11,23% sur le montant qu'il a reçu. Donc en résumant toutes ces relations qui concernent l'escompte des effets, vous avez le montant de l'escompte, on le calcule dans la formule E égale la valeur nominale fois T fois N sur 360. La valeur actuelle de l'effet, c'est A égale la valeur nominale moins le montant de l'escompte. Les agios, donc c'est le montant de l'escompte, ça veut dire que les intérêts de l'escompte, plus les diverses commissions. Les agios TTC, donc c'est les agios fois 1 plus l'autor de la TVA. Pour la valeur nette, c'est la valeur nominale moins les agios TTC. A la différence de la valeur actuelle, qui était la valeur nominale, on va déduire juste le montant des intérêts. La valeur actuelle nette ou bien la valeur nette, on va déduire le total des agios retenus par la banque. Ça veut dire que le total d'intérêts et des commissions facturés par la banque. Donc vous avez la valeur nominale moins les agios TTC. Pour le taux effectif, TE s'exprime par T sur A moins T fois N, alors que le taux réel TR égale les agios TTC fois 360 sur la valeur nominale fois N. Par contre, le taux de revient, c'est les agios TTC fois 360 sur la valeur nette fois N. Comme ça, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que les divers notations qui concernent l'escan des effets est clair pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.